Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce Michel Midi spécial consacré au 11 septembre. C'est un événement important. Est-ce que c'est un événement important en soi ou par rapport à tout ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit sur le 11 septembre et ses conséquences ? Ce sera donc un Michel Midi un peu spécial pour deux raisons. La première, c'est que j'ai fait appel cette fois-ci à plusieurs bons connaisseurs pour donner des éclairages différents sur ce problème du 11 septembre. Nous aurons des enregistrements qui ne seront pas en direct parce que techniquement ce n'est pas possible avec notre programme mais qui ont déjà été réalisés lundi et mardi avec Jacques Beau, un ancien des services secrets suisses et qui a travaillé avec l'OTAN. C'est original de le trouver dans Michel Midi mais ceux qui ont déjà suivi ont pu constater qu'il a des choses très intéressantes à dire et très instructives. Nous aurons Bruno Dreski, professeur à l'INALCO à Paris et nous aurons aussi Saïd Bouamama, sociologue, auteur notamment du manuel stratégique de l'Afrique. La deuxième raison pour laquelle ce sera un Michel Midi un peu spécial, vous l'entendez peut-être à ma voix, hier c'était la gorge et la crève totale. Aujourd'hui ça va un peu mieux, on espère et donc j'essaierai de vous répondre aussi à vos questions par rapport à nos invités. Je regarde si on m'entend bien à part une personne qui semble avoir un problème sinon et je regarderai mon téléphone pour ne plus avoir les problèmes qu'on a déjà eu. Nous avons fait autour du même thème un Michel Midi, Kaboul un tournant historique il y a une dizaine de jours au moment de la chute ou de la libération de Kaboul, c'est selon. Et j'ai eu le plaisir de voir qu'il y avait déjà 130 000 personnes qui l'ont regardé. Donc c'est apprécié, c'est jugé utile. Aidez-nous en faisant connaître justement le Michel Midi d'aujourd'hui, l'autre aussi. On ne va donc pas répéter aujourd'hui les choses particulières qui ont été dites sur l'Afghanistan, mais on va donner bientôt la parole à Jacques Beau. Je voudrais ajouter une chose, c'est qu'on est là en internet, en virtuel. C'est bien, c'est pratique, ça permet de toucher beaucoup de monde, mais le présentiel, pour employer un vilain mot, ça nous manque beaucoup. Et bien justement, j'en parlerai à la fin. Vous allez pouvoir rencontrer toute l'équipe Investigation et moi-même et certains de nos auteurs, samedi et dimanche prochains, donc en deux et trois jours, à Manifiesta, au stand, la fête de la solidarité. On a un stand, on sera là en force et vous pourrez nous rencontrer, vous pourrez poser toutes vos questions. Je donnerai tout le programme. On présentera bien entendu tous nos livres avec aussi des réductions spéciales et on vous attend. Alors, je vais donc passer en premier la vidéo de Jacques Beau que je vous ai présentée et qui va nous expliquer des choses très étonnantes. C'est qu'en fait, Ben Laden n'a rien à voir avec le 11 septembre et que la lecture qu'on a faite du 11 septembre, elle est tout simplement fausse et que si on veut en finir avec le terrorisme, la première question serait de comprendre pourquoi et comment il se forme donc avec Jacques Beau maintenant et on se retrouve ensuite. Jacques Beau, est-ce que le 11 septembre, c'était un complot de Ben Laden et donc Bush a eu raison d'aller le punir en Afghanistan ? Bien, tout d'abord, le 11 septembre est en fait un acte de vengeance. Dans la mesure où le terrorisme est un processus qui vise à utiliser la violence de manière récurrente jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose, le 11 septembre n'est pas à sa place dans cette définition parce que c'était un acte unique qui était destiné à être unique et qui était en fait non pas le départ d'une guerre mais la fin d'une guerre si on pourrait dire comme ça. C'est en fait la vengeance de 19 individus pour les frappes américaines qui avaient eu lieu en août 1998 ou 1998 après les attentats de Dar es Salaam et de Nairobi. Et ces attentats, ces frappes américaines avaient été lancées contre un village afghan où il était censé y avoir un camp d'entraînement d'Al Qaïda qui n'existait plus, donc on n'a tué que des civils et contre un complexe pharmaceutique près de Khartoum au Soudan qui a fait, selon l'ambassadeur d'Allemagne à l'époque, qui a eu pour conséquence plusieurs dizaines de milliers de morts. Et qui avait été présenté comme fabricant des armes chimiques. Exact, et on n'a jamais trouvé d'ailleurs d'armes chimiques là-bas. Donc on a vraiment un acte de vengeance et les Américains le savaient d'ailleurs puisque le 6 août 2001, c'est-à-dire un mois avant les attentats du 11 septembre, George Bush a reçu un Presidential Daily Brief dans lequel il était écrit qu'il y avait un acte terroriste qui était en cours de préparation comme pour se venger des frappes de 1998. Donc on est vraiment dans un acte pur de vengeance. Maintenant, quand on implique Osamaïd el-Adden et Al-Qaïda, d'abord il faut savoir deux choses. C'est que d'abord Al-Qaïda comme organisation n'a en fait jamais existé comme organisation ou comme organisation centrale. Il y a eu ensuite des bases du djihad dans la péninsule arabique, des bases du djihad au Maghreb islamique etc. Mais Al-Qaïda, la base comme organisation centrale comme on l'a appelé, en fait n'a pas existé. C'est pas une organisation, pourtant on nous a fait très peur. Oui, alors c'est une commodité de langage. Il faut dire qu'après la première guerre du Golfe, lorsque les Américains occupaient l'Arabie saoudite, il y a eu de nombreux mouvements islamistes en Arabie saoudite et ailleurs qui se sont élevés contre cette présence. Et ça a déclenché un petit peu un sentiment, l'idée que les Américains devaient rentrer chez eux. Et ça a déclenché une idée, si vous voulez. C'est une idée en fait, Al-Qaïda, plus qu'une organisation en réalité. Et en début 2001, donc avant les attentats du 11 septembre, alors que les Américains s'apprêtaient à juger les auteurs d'une précédente tentative d'attentat qui avait eu lieu en 1993 contre le World Trade Center, les Américains voulaient aussi mettre en accusation des commanditaires étrangers. Ils pensaient à Bin Laden, ils pensaient à d'autres. Mais ils n'avaient pas de législation antiterroriste qui leur permettait de mettre en accusation ces gens. Donc, ils avaient des coupables sur le territoire américain, mais ils ne pouvaient pas mettre en accusation d'éventuels commanditaires à l'étranger. Et pour ça, ils avaient la loi contre la criminalité organisée qui, elle, demandait que pour qu'on puisse faire une mise en accusation comme ça, il fallait avoir le nom d'une organisation et pouvoir relier ces gens dans une seule organisation. Et c'est pour ça que les Américains, les juristes américains, ont créé l'idée, l'organisation, enfin, ils n'ont pas créé l'organisation, mais ils ont créé le nom d'une organisation qui s'appellerait Al-Qaïda, mais qui en fait n'a jamais existé techniquement. Et voilà. Donc, quand on parle d'Al-Qaïda, en réalité, on parle d'une idée qui s'est répandue et qui était pour que les Américains cessent leur présence au Moyen-Orient et ailleurs. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, concernant Bin Laden, alors là, il faut se référer au, je me réfère au rapport des commissions sénatoriales, enfin, des commissions sénatoriales et de la Chambre des représentants qui ont fait une, comment dire, l'analyse du 11 septembre et une analyse critique du 11 septembre. Et là, dans ce rapport, on indique qu'il n'y a aucun lien, on n'a découvert aucun lien entre Bin Laden, une organisation étrangère et les attentats du 11 septembre. Ce qui est tout à fait cohérent avec l'idée de ces 19 gars, peut-être 20, on a toujours évoqué un 20e, on pense que c'est Moussaoui, mais on n'a jamais vraiment pu le déterminer avec certitude. Mais disons, en tout cas, c'est des 19 qui sont morts, sont certainement ceux qui ont planifié, organisé, non pas depuis l'Afghanistan, mais depuis l'Allemagne et ensuite le New Jersey, et qui ont organisé cet attentat et qui l'ont exécuté. Et c'était des Saoudiens ? Alors, c'était en grande partie des Saoudiens, c'était certainement des jeunes de la petite bourgeoisie arabe de différents pays, notamment des Saoudiens. Mais évidemment, c'est logique que ce soit des Saoudiens, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement saoudien était appliqué. Ça, c'est aussi important, parce qu'actuellement, Joe Biden vient d'annoncer qu'il allait déclassifier un certain nombre de documents sur le 11 septembre sur la participation saoudienne. Mais en réalité, il est peu vraisemblable que le gouvernement saoudien ou des personnalités officielles, si vous voulez, aient participé. Il est possible que des gens, qu'ils soient de la famille des auteurs de l'attentat, aient contribué, sachant ou non, qu'il allait y avoir un attentat. Ça, c'est possible, mais on est dans l'informel plus que dans le formel. Je ne crois pas que l'Arabie Saoudite ait participé aux attentats personnellement, mais de nouveau, c'est les faits qu'ils doivent dire et pas Jacques Beau. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a 19 personnes qui ont été… D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que 14 d'entre elles sont toujours interdites de vol aujourd'hui. C'est-à-dire que ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas réussi à avoir la certitude de qui étaient ces gens. C'est pour ça qu'ils sont toujours interdites de vol. Mais probablement qu'en grande partie, ces gens ont été identifiés. Ce sont des gens qui ont travaillé seuls, de manière indépendante, dans le cadre de leur groupe et à l'écart de toute organisation qui aurait manipulé leur affaire. Il est possible que l'argent qu'ils ont reçu, enfin, on sait que l'argent qu'ils ont reçu vient de petits dons, mais de la famille qui voulait les aider, mais pas nécessairement pour l'attentat d'ailleurs, mais plutôt pour les études qu'ils étaient censés faire ou pour leur séjour à l'étranger. Donc, on les a aidés dans ce sens-là, pas nécessairement pour financer un attentat. Ce n'est pas du tout certain que même la famille des terroristes ait connu le projet de ces 19. Mais pour analyser la stratégie qui a été développée à la suite de ça, puisque le 11 septembre a servi à justifier pour l'opinion l'invasion de l'Afghanistan, de l'Irak, alors que Saddam Hussein était lui-même une cible de la mouvance jihadiste, on a dit à l'opinion qu'ils n'aiment pas notre mode de vie, ils veulent nous envahir et islamiser. Donc, on a ajouté un épouvantail qui, en fait, n'était pas réel ? Absolument. D'ailleurs, on a les textes de ce qui a servi pour accuser Bin Laden. En réalité, ce ne sont pas les faits qu'on a observés liés au 11 septembre, mais ce sont les fatwas qu'il avait énoncés en 1996, notamment sa déclaration de guerre contre les États-Unis parce que les États-Unis étaient sur le territoire saoudien, et sa fatwa de 1998 parce que, de nouveau, les Américains s'immisçaient dans les affaires du Moyen-Orient. Donc, on n'a à aucun moment, ni dans ces fatwas, ni dans les discours des djihadistes, on a l'idée de conquérir l'Occident, de détruire la chrétienté, etc. D'ailleurs, moi-même, j'étais en relation avec, évidemment, j'ai travaillé pendant longtemps avec les services secrets, comme vous le savez. Alors, je vous dis en 2005, parce que ça s'est passé en 2005, mais j'avais demandé à un des responsables des services de renseignement du Vatican s'ils avaient eu des indications. En 2005, c'était après l'invasion en Irak, c'était après l'attentat de Madrid, celui de Londres, et tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des attentats un peu partout en Europe. Et j'avais demandé à ce responsable de la sécurité du Vatican s'il y avait eu, ils avaient détecté des tentatives d'attentat contre le Vatican, ce qui aurait été dans l'esprit de ce que disait notre propagande. Or, ils n'avaient détecté aucune tentative d'attentat contre le Vatican. Donc, cette idée qu'on a un djihad... Donc, ce n'était pas une guerre de religion. Non, ce n'est pas une guerre de religion. C'était, le 11 septembre, c'était clairement un acte de vengeance pour une action très claire, définie. Et d'ailleurs, le schéma de l'attentat du 11 septembre a repris le schéma des attaques sur l'Afghanistan et Khartoum, c'est-à-dire avec des missiles de croisière sur deux trajectoires différentes qui ont attaqué indépendamment des objectifs. Vous êtes en train de nous dire qu'ils ont copié ce que les États-Unis faisaient. Exactement. Ils ont repris exactement le schéma. La plupart de ces jeunes, d'ailleurs, ces 19 terroristes, étaient des ingénieurs. C'était des gens qui étudiaient l'ingénieur. Ce n'était pas des idiots. Et ils ont dupliqué, en quelque sorte, les frappes américaines, qui avaient été d'ailleurs, et c'est intéressant parce que ça, on ne le dit pas, mais elles avaient été critiquées par les services de renseignement américains après coup. Le FBI, le directeur du FBI avait dit que ces attaques, ces frappes américaines, allaient conduire à plus de morts américains. Et il y a un rapport très détaillé qui a été fait par le service de renseignement du département de l'énergie américain en 1999, qui indique d'ailleurs clairement que les frappes étaient injustes parce que même contre les talibans eux-mêmes n'avaient pas la maîtrise de ce qui se passait sur leur territoire. Et donc, les talibans eux-mêmes ne pouvaient pas être considérés comme responsables. Et ça, ça vient du service de renseignement américain. Ma dernière question sera justement, sur base de votre expérience, puisque vous avez travaillé dans les services secrets suisses et avec l'OTAN dans cette période-là en plus, comment évaluez-vous la façon dont ils ont lutté contre le terrorisme ? Est-ce que c'était justifié ? Est-ce que c'est intelligent ? Et qu'est-ce que ça provoque ? Alors, le problème en Occident d'une manière générale, mais l'OTAN en particulier, les Américains et je dirais leur maître à penser, parce qu'une bonne partie de notre manière de réagir au terrorisme nous vient d'Israël, qu'on considère toujours comme un modèle. C'est le pire modèle qu'il soit, parce que c'est le seul pays du monde qui n'a pas réussi à éliminer le terrorisme en plus de 70 ans. Mais on continue à prendre ce modèle. Et ce modèle, c'est qu'on frappe, on rend tout coup pour coup. Et c'est une sorte de loi du talion, et c'est exactement ce qu'on a appliqué. On a même appliqué beaucoup plus fort, parce que comme les terroristes sont des gens qui enfreignent le droit, etc., alors on peut se permettre de taper plus fort. Et cette logique, qui est en fait la même logique qu'on avait en 1914 dans les tranchées, c'est le même truc, elle a l'inconvénient qu'elle ne tient pas compte des spécificités de la stratégie adverse. En fait, en faisant ça, on s'affranchit de comprendre pourquoi ils font l'attentat, et on n'attaque jamais les causes des attentats terroristes. On attaque toujours, en fait, la surface du problème. C'est exactement, d'ailleurs, on va le voir avec le procès qui s'ouvre en France à propos du 13 novembre, ça va être exactement la même chose. Je peux déjà vous le dire, on va attaquer la surface du problème. On ne va jamais s'attaquer de se poser la question, mais pourquoi des gens font un attentat terroriste ? Et pourquoi autant de gens sont prêts à mourir pour une cause ? Or, en fait, la réalité, c'est que les djihadistes, à tort ou à raison, ceux qui sont prêts à donner leur vie, le font exactement dans le même esprit que les résistants que nous avions pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient prêts à offrir leur vie pour la liberté de leur pays. Alors, on peut discuter la méthode, bien entendu. On peut discuter des objectifs civils, tout ça, c'est clair, mais il y a une logique et cette logique, elle n'est pas complètement illogique. On essaye toujours de faire voir le terrorisme comme un phénomène irrationnel et qu'on ne peut vaincre que par la force. Or, c'est un phénomène qui est très rationnel, extrêmement logique et qu'on ne vaincra que par une autre logique, une logique qui s'adapte à la logique de l'adversaire. En réalité, je suis en train de vous répéter ce que disait Sun Tzu il y a 2500 ans, mais ça, on a oublié Sun Tzu. On a oublié de comprendre l'adversaire. On frappe comme nous, on pense que l'adversaire, on se représente l'adversaire qu'on aimerait avoir. D'ailleurs, vous êtes en train de préparer la publication d'un livre sur, justement, le terrorisme, le comprendre et comment le combattre. Donc, pour conclure, en vous remerciant, on doit dire qu'en fait, le terrorisme et le 11 septembre, on ne l'a pas compris et qu'au lieu de protéger nos populations, on les a mis en danger. C'est exactement ça. On a augmenté, c'est d'ailleurs la définition même du terme asymétrique. Le terme asymétrique, on confond avec dissymétrique, c'est-à-dire d'un petit adversaire contre un gros. En fait, l'asymétrie, c'est la différence de logique de fonctionnement. Et ça, on ne l'a pas encore compris. Je l'avais décrite en 2003 dans mon livre sur la guerre asymétrique, mais on n'a toujours pas compris. Et c'est très difficile pour un occidental. C'est plus facile pour un asiatique ou un oriental, disons, y compris d'ailleurs les musulmans. Ils ont une réflexion qui est beaucoup plus… qui permet de mieux comprendre cette notion d'asymétrie que nous. Vous dites, on n'a pas compris, ou bien certains en haut n'ont pas voulu comprendre parce qu'ils avaient un agenda caché et que ça les arrangeait bien qu'il y a un très méchant pour faire peur. Alors, je pense qu'il y a une convergence de… Pardon, Bush-Echené et Wolfowitz et Pearl et ces gens-là avaient de toute façon décidé qu'il fallait envahir l'Irak et l'Afghanistan depuis longtemps. Les plans étaient prêts avant. On est tout à fait d'accord. Et même l'Irak, puisque quand le 11 septembre, les Américains ont commencé à réfléchir à comment riposter sur l'Afghanistan, il y a un militaire qui a fait, dans une réunion d'état-major, qui a dit « mais on n'a pas assez de cibles en Afghanistan ». Et c'est Rumsfeld qui a dit « écoutez, s'il n'y a pas assez de cibles en Afghanistan, bombardez l'Irak ». Voilà, donc… Bien, je vous remercie sur ce mot très cynique, mais qui justement, à mon avis, va aider beaucoup de gens à réfléchir sur 20 années de non-dit. Je vous remercie énormément et j'encourage tous les gens à lire votre livre « Gouverné par les fake news » chez Max Milot, je pense, et dans quelques mois, ce livre sur « Comprendre le terrorisme », parce qu'on n'en a sans doute pas fini avec notre incompréhension de l'histoire. Merci Jacques Baud. Merci à vous. Voilà, je vous avais bien dit que ce serait original et passionnant. Donc, Ben Laden, rien à voir avec le 11 septembre. Al-Qaïda, ça n'existe pas comme organisation. Et en fait, on est dans un discours qui cache les liens de l'Occident avec le terrorisme. En passant, j'approuve la remarque qui a été faite, évidemment qu'Israël est un cas différent. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes, ce sont des résistants. Et dans ce cas-là, le terrorisme, c'est Israël lui-même. On est bien d'accord avec l'intervenant. Donc, si le 11 septembre, ce n'était pas pour aller chercher Ben Laden et mettre fin à des attentats terroristes, c'était pourquoi ? Et je vous rappelle que dans le livre USA, les 100 pires citations, où je donne la parole exclusivement des présidents, dirigeants et stratèges des États-Unis, on a notamment le hashtag 168 de Donald Rumsfeld, qui déclare « Les sanctions, c'est bien, mais ce à quoi nous voulons réellement réfléchir, c'est de s'en prendre à Saddam. Imaginez, dit-il, il parle là à Bush, à Dick Cheney, le vice-président, à Rice, et tous les trois ont des intérêts pétroliers personnels. Et, en fait, il s'oppose à Colin Powell, qui, lui, a dit « Les sanctions contre l'Irak, ça fonctionne bien, ça bloque l'Irak, ça le fait souffrir, donc on n'a pas de danger. » Et Rumsfeld veut beaucoup plus. Et il dit « Ce à quoi nous voulons réellement réfléchir, c'est s'en prendre à Saddam. Imaginez ce que serait la région sans Saddam, et avec un régime aligné sur les intérêts des USA. » Là, nous montrerions ce qu'est la politique US. Et donc, en fait, ah oui, j'ai oublié de vous dire, la date est très importante. Cette réunion a lieu le 1er février 2001. Le 1er février 2001. Donc, huit mois avant le 11 septembre. Ce qui veut dire qu'en fait, le 11 septembre a juste servi d'emballage marketing pour préparer, pour vendre, à l'opinion plutôt, des plans qui étaient déjà préparés depuis très très longtemps. Donc, le 11 septembre, en soi, n'est pas une cause. C'est un phénomène dans un processus. Et ce processus, c'est maintenant Bruno Dreski qui va nous l'expliquer très très bien. On a fait la guerre après le 11 septembre. Pour quels objectifs ? Voici Bruno. Bruno Dreski, le 11 septembre, finalement, c'est un événement important ou pas ? Évidemment, symboliquement, c'est très important. Et je dirais, dans la guerre de propagande des États-Unis, ça a joué un rôle fondamental pour, disons, légitimer les choses. En fait, je pense que 2001, c'est le moment où les États-Unis sont encore à peu près assurés de l'avenir radieux pour ce fameux monde multipolaire auquel ils rêvaient. Et d'une certaine façon, il faut terminer le boulot acquis, si je peux dire, contre l'Union soviétique au Moyen-Orient, dans ce qu'ils vont théoriser sous le terme de Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire allant, grosso modo, du Pakistan à l'océan Atlantique pour, en quelque sorte, contrôler définitivement les ressources énergétiques de la planète, bien sûr faire des bénéfices là-dessus, mais aussi contrôler le développement économique des pays, en particulier la Chine, qui, évidemment, ont besoin d'importer du pétrole de ce Grand Moyen-Orient. Donc, en fait, ils veulent un monde multipolaire, mais pas vraiment multipolaire, plutôt quand même obéissant aux États-Unis. Des puissances capitalistes, disons, asservies, soumises, associées, aussi petites que possible, puisque c'est quand même dans les années 90 qu'on a envisagé, certains théoriciens américains, de casser la Russie en cinq États, par exemple. Donc, on a déjà un peu cette idée. Et bien sûr, au Moyen-Orient, il y a des États un peu trop grands ou trop puissants, comme l'Irak ou l'Iran, bien sûr. Et c'est fondamentalement, je pense, que 2001, c'est l'objectif de faire tomber tous ces États qui résistent, avec comme but final l'Iran, qui est quand même le plus gros morceau dans la région. Et c'est pour ça que je pense que, finalement, ça a été un échec, parce qu'en fait, Irak, Libye, Syrie, Afghanistan, bien sûr, c'était en quelque sorte des entrées avant l'objectif final, qui était de casser l'Iran après avoir réussi à casser l'Union soviétique. C'était grosso modo comme ça. Je pense que les choses se sont vues. Et d'ailleurs, l'Afghanistan n'est qu'une étape vers l'Irak, qui est aussi une étape pour aller plus loin. Et donc, finalement, le bilan, c'est que c'est un échec, puisque nous avons de fait un monde multipolaire aujourd'hui, que les pays que les États-Unis ont voulu occuper et contrôler leur échappe, et que, bien entendu, la cible centrale de ce grand Moyen-Orient, qu'est l'Iran, n'a même pas pu connaître un début de conquête, en quelque sorte. Est-ce que l'attaque contre l'Iran avait quelque chose à voir avec la Chine ? À l'époque, je pense que les dirigeants américains, les think tanks américains, les élites américaines ne prévoyaient pas une montée aussi rapide de la Chine comme une instance alternative économique, politique, et encore moins idéologique. Pour eux, le libéralisme avait déjà vaincu en Chine, c'était une question de temps, et, dans leur arrogance, ils n'imaginaient même pas que la Chine ait comme objectif la construction d'un autre système que l'unique système rationnel à leurs yeux à l'époque, qui était évidemment le système américain. Cependant, Henry Kissinger, qui est une des plus grandes crapules de la stratégie des États-Unis, un des plus grands criminels de guerre, mais très intelligent par ailleurs, il a tout de suite approuvé l'intention de Bush d'envahir l'Afghanistan en disant « En Asie, ce continent est en train de nous échapper, il y a un risque que se forme une alliance Russie-Chine-Iran et le Japon serait intéressé par ce bloc économique, donc nous devons tout faire pour utiliser l'Afghanistan contre la Chine ». Donc, Kissinger, lui, il a compris. Oui, mais lui, c'est un vieux connaisseur et de la Chine et de l'Union soviétique et du monde, donc il voyait les choses, mais je pense qu'il était assez seul par rapport à un certain nombre de stratèges américains, et certainement l'administration Bush a fait preuve d'un amateurisme et d'une arrogance et d'une auto-suggestion ou auto-intoxication dont on voit les preuves aujourd'hui, les résultats, en fait. Oui, parce que Kissinger, lui, il disait qu'on devrait plutôt rallier la Russie et les capitalistes de Poutine contre la Chine, donc il s'opposait à cette ligne qui était celle déjà de l'administration Clinton, puis après de Hillary Clinton, de provoquer la Chine de toutes les manières. Kissinger est plus prudent, plus malin du point de vue des États-Unis ? Oui, il est plus, très certainement, je dirais, pour les anti-impérialistes, on a eu de la chance que ce ne soit pas lui qui prenne le dessus, soyons, j'aurais dit, c'était notre ennemi central. On préfère que les États-Unis soient dirigés par des cow-boys qui montrent très brutalement l'agressivité. Maintenant, tu as dit que finalement, ces 20 années se soldent par un échec des États-Unis, leur domination sur le monde ne s'est pas renforcée, mais affaiblie. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de remédier à ce grand problème ? Un échec pour les États-Unis, en revanche, ce n'est pas un échec pour l'industrie d'armement des États-Unis qui a engranché des bénéfices extraordinaires. Il faut toujours avoir ça en tête, une guerre perdue pour un État n'est pas forcément une guerre perdue pour ces capitalistes. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas… C'est vrai que tous les présidents des États-Unis, tous, Obama, Biden aussi, augmentent terriblement le budget militaire, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, comme signe de la crise, des gens qui sont en train de dire que peut-être il faudrait utiliser l'argent plus intelligemment pour garder la domination mondiale ? Oui, très certainement. Sauf qu'à mon avis, les États-Unis ont passé le cap d'être en état, de restaurer leur domination mondiale incontestable. Ils n'en ont tout simplement plus les moyens. D'abord parce qu'en face d'eux, ils ont des adversaires qui sont beaucoup plus solides que ce n'était le cas il y a 20 ans. Et il n'y a aucune raison pour qu'ils ne restent pas solides. Ça, c'est un premier point. Ensuite, je pense que sur le plan idéologique, beaucoup de ceux qui, jusqu'à présent, s'identifiaient aux États-Unis, en particulier, je ne parle pas tellement dans les pays occidentaux, mais en particulier, par exemple, dans les pays de ce qu'ils appelaient le Grand Moyen-Orient, aujourd'hui sont déconsidérés, au point où on voit des anciennes marionnettes des États-Unis, comme l'Arabie saoudite, commençaient à vaciller dans leur alliance, ce qui est révélateur qu'il y a de l'eau dans le gaz, tout simplement, du système. Donc, je pense que la cohésion interne du système autour des États-Unis est dépassée, en quelque sorte. Donc, le déclin de l'Empire américain, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui veulent la paix et le respect de l'autonomie des nations. Est-ce que, du coup, on va dire, ça va, il n'y a plus de danger, c'est fini ? Ou est-ce qu'il faut être vigilant ? Comme on le sait, la bête blessée peut être parfois bien plus dangereuse que la bête à l'apogée de sa puissance et de son arrogance. Donc, je n'exclus pas. Moi, je dis toujours, il y a deux façons de sortir d'un hégémonisme ou d'un impérialisme. Il y a, entre guillemets, la vieille façon de l'Empire austro-hongrois qui a négocié sa baisse de voilure. Et puis, il y a la façon du patronat allemand qui, en 1918, n'a pas accepté la défaite. Et on sait de la suite, c'est Hitler. Alors, évidemment, l'histoire ne se répète jamais mécaniquement. Mais les réflexes de puissance blessée qu'on a eus dans l'Allemagne de 1918 ne sont pas du tout à exclure dans les États-Unis d'aujourd'hui. Ils viennent de subir à Kaboul après, rappelons-le quand même, l'humiliation du Vietnam. Donc, ça fait une deuxième humiliation. En fait, ils n'arrivent à gagner aucune guerre, dès qu'il y a un adversaire un petit peu... En fait, depuis le Vietnam, hormis Grenade, ce qui est caricatural, ils ne gagnent aucune guerre. Mais ils font beaucoup de dégâts parce qu'ils plongent des pays dans le chaos. C'est la bête blessée. Est-ce que l'absence d'un mouvement anti-guerre n'est pas un problème par rapport à tout ça ? C'est le problème. Alors, c'est un problème surtout dans les pays occidentaux, parce que nos sociétés ont l'air d'être, comment dire, un peu anesthésiées, comme si on pouvait revenir aux années des Trente Glorieuses et surtout ne pas faire de vagues pour que ça ne s'écroule pas, alors que c'est un système qui prend l'eau et que, en fait, si on regarde les choses sans être forcément ultra-révolutionnaires, mais au moins les choses avec un minimum de lucidité, le système actuel n'est plus viable. Alors, le système économique, le système social et bien surtout le système d'alliance. Ce que les Européens devraient en particulier prendre en compte, je ne vois pas rationnellement pourquoi on devrait se raccrocher à une espèce de vieux machin qui s'appelle l'OTAN et qui a démontré en Afghanistan en particulier, parce que ce n'est pas qu'une défaite américaine, c'est une défaite de l'OTAN en Afghanistan. L'OTAN était partie prenante du projet. Donc, le climat, les catastrophes sanitaires montrent que c'est en plus un système qui n'arrive pas à protéger ses populations, donc ce serait important de lui retirer ce moyen de la guerre, qui est son grand bâton. C'est ça. Et alors là, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que tant de secteurs de la société qui, rappelons-le, dans les années 60-70, étaient critiques, sont devenus souvent, il n'y a qu'à voir les médias de gauche aujourd'hui, on a une espèce de peur de dire les choses objectivement. On voit même des « communistes » qui regretteraient presque que les Américains n'aient pas réussi en Afghanistan, ou les accusant de s'être retirés avant d'avoir mené à terme leurs objectifs. Les États-Unis qui ont renversé le seul gouvernement afghan qui avait émancipé les femmes. Par ailleurs, oui, l'argument des femmes, je pense que plus personne… Oui, mais ils ont renversé le gouvernement qui les émancipait, ce que les médias n'auraient. Ce qui devrait être un argument évident pour tous ceux qui nous font pleurnicher aujourd'hui. Or, cet argument, personne ne le sort, enfin, personne, peu nombreux, sont ceux qui le sortent. C'est ça qui est absolument grotesque, et en même temps révélateur de cet endormissement de nos soi-disant élites de gauche. Voilà, qui pourra nous faire réfléchir sur les leçons à tirer de toutes ces 20 années pour que les suivantes soient meilleures. Merci Bruno. Je t'en prie. Voilà, passionnant aussi Bruno, pour nous faire comprendre que justement, c'était une guerre pour le pétrole, que c'était une guerre pour contrôler notamment le pétrole de la Chine, pour casser l'Iran après avoir cassé l'Union soviétique. Un commentaire intéressant de Yann qui nous dit « Le terrorisme est la façade donnée à l'Occident pour masquer la recolonisation des pays riches en minerais, gaz, pétrole, etc. Les USA et la France sont prêts à sacrifier leurs propres hommes, leurs propres soldats, pour avoir un justificatif d'intervention militaire. » Ça, c'est très très important, cette remarque. Les guerres, on nous les présente comme menées pour l'ensemble de la nation française, belge, états-unienne, etc. Toutes classes confondues. En réalité, ce sont toujours des guerres qui sont menées pour une classe bien précise et ils sont prêts à sacrifier, quoi qu'ils en disent, les vies de leurs soldats si ça rapporte beaucoup. Et je signale une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques années qui s'appelait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. » C'est une citation d'Anatole France. Ça concernait la guerre de 14-18, toujours très très actuelle pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les guerres. Et donc, Bruno nous a expliqué justement les vrais objectifs stratégiques qui ont utilisé le 11 septembre comme technique de marketing. et il indique pour l'avenir, c'est ça qui nous intéresse, pas seulement le passé, mais qu'est-ce qui va se passer avec les États-Unis. La bête blessée est peut-être encore plus dangereuse et qu'en fait, le problème est que cet échec, cette perte de la guerre, cet affaiblissement des États-Unis est l'indication d'un système en déclin. Le fameux titre là, le déclin de l'Empire américain, c'est le déclin de l'ensemble du système, mais pas seulement des conquêtes. Et c'est pour ça que j'avais voulu avoir avec vous Rémi Herrera, qui est un économiste de Paris, professeur, très très grand spécialiste de l'histoire de la Chine. Malheureusement, et je le regrette, il n'a pas pu être avec nous cette semaine, mais comme ses réflexions sont très très utiles pour comprendre de quoi il s'agit, je vais quand même me permettre, un, de vous recommander un livre, « La Chine était le capitaliste » qu'il a écrit avec Xi Ming Long, « La Chine était le capitaliste » qui explique pourquoi la Chine économiquement a réussi, parce que c'est quand même ça le fond du problème pour les États-Unis, c'était d'empêcher la Chine de devenir une puissance qui permettait de contrebalancer, de maintenir un certain équilibre dans les relations, d'empêcher les États-Unis d'aller faire la guerre partout où ils veulent, comme ils veulent, et donc on a vraiment intérêt à réfléchir pourquoi cette économie a tellement bien réussi, et met les États-Unis, l'Europe aussi en difficulté. Alors, évidemment, dès que je parle de Chine, je sais que là, je pose un problème. Quand on lance le mot « Chine », on dirait que le cerveau de beaucoup va au surgélateur et ne fonctionne plus, mais on doit quand même réfléchir un peu au-delà de ce qu'on nous raconte. Si la Chine était une grande dictature ou une seule personne, Xi Jinping et non seulement quelques autres, imposent leur volonté à tout un peuple, expliquez-moi alors comment on a une économie qui performe à ce point et qui ébranle la suprématie des États-Unis et de l'Europe. Il faut vraiment réfléchir. Et le livre de Rémy indique et analyse et permet de comprendre une série de facteurs qui ont permis cette supériorité. Je regarde dans la table des matières. Le rôle clé des entreprises publiques. Ici, on les a démolies. Et là, elles ont un rôle très, très important pour donner une stabilité et un intérêt général à l'économie. La modernisation de la planification, l'extension des services publics. Le contrôle du système bancaire et des marchés financiers. Vous avez vu qu'en Chine, certains milliardaires se sont fait rappeler à l'ordre. Là, c'est très clair. En France, vous avez Macron, un président, qui obéit aux banquiers. Et en Chine, les banquiers doivent obéir au président. Lequel des deux fonctionne mieux pour assurer le développement de l'économie et le progrès, la lutte contre la pauvreté ? Il faudrait vraiment regarder les faits. Et aussi, dans cette table des matières, une stratégie de développement cohérente et autocentrée. Et donc, dans un discours récent, Rémi Herrera confirme cette idée que ces guerres qui échouent, c'est la preuve que le système est en crise. Et Rémi Herrera disait, je cite, « Cette crise ne date pas d'hier. Elle remonte à au moins un demi-siècle. Elle est structurelle, grave, gravissime. Elle est multidimensionnelle. Elle est systémique, ce qui veut dire que le système ne trouvera pas de solution lui-même. Le capitalisme décline, le capitalisme dégénère et s'il ne s'effondre pas rapidement, c'est parce que son État le soutient à bout de bras et que nous payons, bien entendu, les deux banquiers, etc. » Ce que je dis, c'est qu'il n'y aura pas d'issue aux problèmes sanitaires avec des gens qui détruisent l'hôpital public, ni d'issue aux problèmes financiers avec des banques qui continuent à spéculer. Voilà des réflexions très, très intéressantes pour comprendre qu'effectivement, ces guerres sont le prolongement de l'exploitation par nos élites. Et quand on parlait là de la France qui est prête à sacrifier ses soldats, oui, il est important de savoir que les victimes sont les populations du Sud, mais aussi que des soldats français, états-uniens, belges, etc. peuvent être victimes. Tout ça, pourquoi ? Pour servir les intérêts de milliardaires comme Bolloré, comme Pinault, comme Lagardère, etc. Donc, c'est toujours des guerres pour le fric et devons-nous marcher là-dedans ? La dernière de nos réflexions, elle sera courte ici, c'est Saïd Bouamama, que j'ai interrogé sur la question Est-ce que le 11 septembre a été un piège pour les progressistes et qu'on a eu une vision complètement fauchée sur l'international et aussi l'intérieur ? La parole à Saïd et puis ensemble, quelques conclusions et on va prendre les questions. N'hésitez pas à envoyer des questions. D'une part, je répondrai ce que je peux et d'autre part, je les transmettrai à mes trois intervenants et on vous répondra, je rappelle que ce sera bientôt sur YouTube aussi et qu'on compte sur vous pour stimuler le débat. Voici maintenant Saïd Bouamama, est-ce qu'avec le 11 septembre, la gauche s'est fait avoir ? Tout dépend de ce qu'on appelle la gauche. Disons qu'une partie de la gauche, celle qui est réellement ancrée dans des préoccupations sociales progressistes, s'est fait avoir. S'est fait avoir par le discours idéologique dominant alors qu'une autre partie de la gauche qui est en réalité à droite mais qui tient un discours de soi-disant de gauche, a comme d'habitude servi de complice et de conscient à la menée des guerres impérialistes. Est-ce que le 11 septembre a joué un rôle important dans la disparition du mouvement anti-guerre en Europe ? Absolument, absolument. Le 11 septembre est un moment clé des rapports de force mondiaux d'aujourd'hui et par conséquent à contribuer à construire le paysage idéologique actuel. Le 11 septembre est le moment dans lequel la nouvelle offensive idéologique visant à justifier une série de guerres et nous n'en sommes pas encore sortis, donc un cycle de guerres s'est mis en place et s'est consolidé avec ses bases sociales, avec ses argumentaires idéologiques, avec ses mécanismes de transmission et donc le 11 septembre est un moment clé pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Quelles sont les faiblesses de la véritable gauche, la gauche radicale ou les progressistes parce qu'on n'aime pas trop de définir avec des étiquettes mais quelles sont les faiblesses qui empêchent de comprendre le 11 septembre et les guerres dont tu parles ? Alors je pense qu'il y a trois causes essentielles à cette faiblesse idéologique qui a rendu cette gauche progressiste poreuse aux argumentaires de l'ennemi. La première cause, c'est que cette gauche a sous-estimé ce que j'appellerais la plasticité des discours de justification des guerres. Autrement dit, elle a considéré que le discours idéologique dominant allait continuer à mettre en avant les mêmes choses, les mêmes arguments et jusqu'à présent, les arguments ont été dans la période contemporaine le discours anticommuniste. Pour la première fois, ça n'était plus le discours anticommuniste qui était mis en avant pour justifier les guerres, mais la libération des femmes, le soutien à des minorités, l'aide à des peuples en danger, etc. Plasticité, ça veut dire qu'ils sont très flexibles et qu'ils s'adaptent aux thèmes à la mode ? Absolument, ça veut dire tout simplement qu'ils sont capables de prendre tous les discours, y compris les discours progressistes, pour justifier leur intervention. En réalité, cela souligne l'absence de transmission historique de la culture anti-impérialiste ou des mouvements, parce que quand on regarde de près, toutes les guerres depuis les débuts de l'impérialisme, depuis les débuts du XXe siècle, ont été justifiées par ce type d'arguments. En 14-18, on avait des arguments aussi sur la barbarie de l'ennemi, mais il y a eu absence de transmission historique de cette culture, de cette expérience, de ce savoir qui avait été acquis par les militants, et donc on a eu une faiblesse, une porosité idéologique qui s'est mise en place à ce moment-là. La seconde cause, c'est que la gauche a été essentiellement, la gauche progressiste, essentiellement pacifiste et non anti-impérialiste. Or, quand on est pacifiste, on est pour la paix, mais on ne comprend pas vraiment ou on ne comprend pas automatiquement les véritables causes des guerres. Être anti-impérialiste, c'est comprendre que ces guerres ont d'abord des sous-bassements économiques, ont d'abord des sous-bassements géostratégiques, et que par conséquent, elles arrivent, même dans des périodes où on nous indique que la paix serait arrivée, la fin de l'histoire serait installée, et c'est tout le discours idéologique dominant. Autrement dit, la compréhension de la responsabilité de nos pays dans les guerres était un des points de faiblesse de la gauche. Et c'est pour cela que si nous avons un mouvement à reconstruire aujourd'hui, et nous avons un mouvement anti-guerre à reconstruire aujourd'hui, il doit se passer sur une base anti-impérialiste et non seulement sur une base pacifique. Ça veut dire cesser de se prendre pour les sauveurs du monde et plutôt se voir comme ceux qui font souffrir le monde ? Absolument, et c'est d'ailleurs la troisième cause sans doute de la faiblesse et de la gauche progressiste. C'est ce que j'appellerais un héritage eurocentrique qui rappelle cette idée que l'Europe ne peut que contribuer positivement à l'histoire du monde. Non, les classes dominantes de l'Europe ont été à la base des guerres mondiales qui ont détruit la planète et ont été à la base de la colonisation et sont aujourd'hui à la base des guerres impérialistes. cette idée que l'Europe aurait une mission pour libérer les autres, une mission pour émanciper les autres, rend cette gauche progressiste pour eux sensible à fragiles devant les stratégies de l'impérialisme pour l'embringuer dans ses aventures pour préserver ses proches. En nous dressant contre des ennemis extérieurs, est-ce qu'en fait elle capitule devant l'ennemi intérieur ? Absolument, c'est ce qu'on appelle effectivement les stratégies de canalisation, une des manières d'éviter les conflits de classe ici en Europe ou aux Etats-Unis, une des manières d'éviter que l'on parle des véritables problèmes des sociétés et d'embringuer les colères sociales vers des causes extérieures en nous présentant des périls que l'on invente et donc on nous dira qu'il y a péril islamiste alors qu'on l'a construit, qu'on l'a constitué, qu'on l'a soutenu, qu'on l'a encouragé et c'est une bonne manière d'avoir des débats à écran qui nous empêchent de parler des autres réalités. Donc si on veut développer les luttes ici des Gilets jaunes, des syndicats et toutes les luttes sociales qui par ailleurs sont en train de monter, ça c'est bien, on doit essayer de supprimer ces illusions sur la guerre qui serait soi-disant dans notre bien à tous et qui en fait est une guerre néfaste aussi pour les gens d'ici. Absolument, c'est tout simplement prendre conscience que nous habitons un même monde et que les mêmes classes sociales s'affrontent dans le monde entier et que par conséquent ce qui se passe ici n'est pas découpé de ce qui se passe là-bas et qu'à chaque fois que nos ennemis se renforcent en agressant un peuple, eh bien, ils nous affaiblissent ici, ils se renforcent également ici. C'est la prise de conscience d'une communauté de destin des peuples de la planète. Alors, pour conclure, c'est un peu paradoxal. Maintenant, tout le monde dit « Ah oui, l'invasion de l'Afghanistan, c'était une catastrophe. » Nous, on l'avait annoncé, les gens comme nous l'avaient annoncé il y a 20 ans, on se faisait traiter de complotistes, voire de amis des dictateurs et pourtant, il n'y a toujours pas un débat aujourd'hui sur les vraies causes et les vraies stratégies dans l'invasion de l'Afghanistan et d'autres pays. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour changer ce blocage du débat ? Je crois qu'il faut plus que jamais insister sur l'idée que jamais, quelle que soit la situation, une libération ne peut venir par une armée étrangère et que par conséquent, quelle que soit l'analyse que nous faisons d'un certain nombre de pays, jamais, dans toutes les circonstances, une armée étrangère n'amène un progrès. C'est cette idée-là qui doit permettre d'unir des gens qui ont des analyses différentes sur les situations mondiales et c'est normal que dans un monde aussi complexe, nous ayons les progressistes et des analyses différentes sur le régime syrien, sur la situation en Afghanistan, etc. Mais cette idée qui doit être notre capital commun, qui doit être le minimum d'accords, doit être au cœur de la construction d'un mouvement anti-impérialiste aujourd'hui, d'un mouvement anti-guerre aujourd'hui. Et je crois qu'il faut mettre de côté tous les autres débats. On peut s'affronter sur la nature du régime syrien. On peut être en désaccord sur la situation en Afghanistan aujourd'hui. Ou la Chine, ou le Venezuela. Ou toutes les situations du monde dans lesquelles il y a débat. Par contre, en revanche, nous devons avoir en commun cette idée que la base d'accord, c'est que l'impérialisme, l'ingérence étrangère, l'armée étrangère n'apporte jamais un progrès quel qu'il soit. Toute l'histoire contemporaine en témoigne, l'Afghanistan de manière brûlante, nous le rappelle également. Et pour changer ce blocage du débat, il faut faire confiance aux médias ou il faut faire confiance aux gens d'en bas, aux gens à la base pour mener ces discussions là où ils peuvent ? Les médias ont contribué à construire le consensus pour la guerre. Les médias de manière unanime, les grands médias de manière unanime ont construit l'opinion pour qu'elles considèrent que cette guerre était, si ce n'est souhaitable, du moins nécessaire et une charge à porter, même si on n'aimait pas la guerre, qu'il fallait quand même la faire. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur les médias qui correspondent aux intérêts des classes dominantes qui mènent ces guerres. Merci Saïd. Voilà des très bonnes perspectives pour le travail de chacun là où il est pour changer la bataille de la four. Merci Saïd. De rien. Voilà, avec Saïd donc, il ressort très clairement premièrement que les États-Unis, la France, l'OTAN sont d'une imagination et d'une créativité sans limite quand il s'agit d'inventer des prétextes à des interventions coloniales. Et là, cette semaine sur l'Afghanistan, on avait encore une interview qui a été diffusée un peu partout de Hobshefford, le secrétaire général de l'OTAN, en grand titre, je cite, « Je suis profondément honteux car nous avons laissé les femmes afghanes complètement dans l'embarre à la bande. » En réalité, vous vous en fichez complètement des femmes afghanes, c'est juste un prétexte parce que, comme je l'ai dit dans l'émission Michel Midi sur Kaboul, il y avait un gouvernement qui avait émancipé les femmes en Afghanistan et vous l'avez renversé pour installer des partisans du fondamentalisme à la place. En Libye, de même, donc, Saïd nous pousse vraiment à nous méfier totalement chaque fois qu'un discours justifie la guerre avec un prétexte à la mode et fondamentalement pour tous les progressistes, ce qui doit ressortir de toutes ces guerres ratées mais qui ont fait énormément de dégâts, c'est que une guerre ne peut jamais amener ni la démocratie ni la libération des femmes ni aucun progrès social. Ce sont les peuples eux-mêmes qui doivent le réaliser. La guerre poursuit d'autres objectifs et je rappelle qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent mais en même temps on nous oblige à dépenser des milliards pour des avions de combat qui vont aller jeter des bombes et encore provoquer du terrorisme comme si c'était la solution. Nous en Belgique on doit payer 15 milliards pour des F-35 dont je lisais la semaine dernière qu'il y a 871 problèmes avec les F-35 et pourtant le ministère belge de la guerre maintient sa commande. En France vous avez la même chose avec des avions qui en fait il faut bien le dire ces avions qu'on envoie là-bas pour bombarder aussi des civils et provoquer donc aider à exacerber le terrorisme ces avions c'est de l'argent qu'on prend aux hôpitaux c'est de l'argent qu'on prend aux écoles c'est de l'argent qu'on prend aux emplois des jeunes. Cette semaine il y avait à Bruxelles une manifestation d'infirmières et d'infirmiers qui ont défilé sous le mot d'ordre SOS soignants en détresse. Il y a quelques mois j'ai aussi interviewé dans Michel Midi une assistante donc une docteure en stage Serima qui a expliqué l'exploitation et le danger qu'il y a avec pas assez d'argent pour les hôpitaux et donc on les transforme en business donc ce point il est très très important parce que on doit pouvoir amener autour de nous ces questions de la guerre en faisant le lien avec les problèmes sociaux que les gens connaissent souvent vous entendez oui mais c'est bien triste ce qui se passe en Palestine en Afghanistan en Venezuela tout ça les agressions coloniales mais j'ai mes problèmes ici et je ne peux rien faire pour les gens qui sont là-bas ça c'est justement ce dont on voudrait persuader les gens d'ici et notre travail ce sera de faire comprendre qu'on fait la guerre en notre nom avec notre argent avec des conséquences pour les populations ici et c'est de l'argent qu'on prend pour maintenir les super profits de quelques milliardaires et pour en fait empêcher les hôpitaux les écoles les emplois des jeunes donc c'est très très important quand on parle de la guerre de faire le lien avec les problèmes que les gens ressentent et vivent ici et pour lesquels ils veulent se battre on a eu des interventions très intéressantes mais on ne pourra pas je vais les transmettre à nos invités Mohamed qui disait l'Inde va recevoir la mission de faire la guerre contre la Chine tout à fait c'est l'espoir des Etats-Unis ils la soutiennent Israël aussi d'ailleurs dans ce but est-ce que ça va marcher c'est une autre question on demande une émission sur la Guinée et le coût d'état c'est pas quelque chose que j'ai pu suivre récemment il y a trop de boulot je vous recommande le manuel stratégique de l'Afrique de Saïd Boamama en deux tomes dans lesquels il y a des chapitres sur chaque pays y compris la Guinée et d'une manière générale on nous a écrit du Burkina un peu de différents pays s'il vous plaît informez-nous envoyez-nous des témoignages des questions des analyses sur les pays où vous vivez que vous connaissez bien l'investigation c'est tout petit c'est en faillite un mois sur deux et donc on ne peut pas faire le travail sans votre participation je reviens à ce que j'ai dit au début on a envie de vous rencontrer vous avez envie beaucoup je crois aussi de nous rencontrer alors ça va être possible à Ostend à Manifiesta la fête de la solidarité c'est le week-end prochain samedi et dimanche voici l'affiche Manifiesta c'est un lipodrome c'est très connu à Ostend sur la côte belge il y aura un stand ici voici quelques images de notre stand il y a deux ans toute l'équipe sera là pour vous accueillir et dans ce stand je vous recommande plusieurs conférences il y en a une qui n'est pas dans ce stand qui est en général de débat avec justement Saïd Bouamama sur la décolonisation en Afrique Saïd Bouamama qui est aussi l'auteur du livre avec moi La gauche et la guerre chez InvestiAction et bien entendu son manuel stratégique de l'Afrique vous pourrez le trouver là et vous le faire dédicacer et bavarder avec Saïd qui est quelqu'un de très intelligent et charmant un autre débat que je recommande c'est avec le fils du regretté docteur Dirk Van Dupen qui avait écrit donc en français L'homme un loup pour l'homme et publié chez InvestiAction avec Johan Houbeck que vous connaissez bien parce qu'il est venu plusieurs fois dans Michel Midi donc ça c'est un débat aussi à propos de est-ce que l'homme vraiment ne peut pas doit être assimilé comme le dit le néolibéralisme à un loup pour l'homme et que la solidarité c'est impossible c'est une démonstration scientifique mais tout à fait accessible donc vous pourrez en parler là-bas moi j'aurai le plaisir moi j'aurai le plaisir aussi au stand ou à la fois du livre d'interroger présenter Martin Willems le piège des livres où consommer les travailleurs c'est aussi un livre d'investi-action sur justement tous ces petits statuts épouvantables de travail qui risquent de devenir le sort de beaucoup de travailleurs demain et vous êtes évidemment très nombreux à vous poser des questions sur le Covid les variants les vaccins les stratégies de la France de la Belgique des autres pays etc quels pays ont eu des assez bons résultats dans la lutte contre la pandémie quels pays ont eu du mauvais résultat et pourquoi et nous aurons un débat au stand d'investi-action autour du livre Planète Malade que j'y ai consacré avec Marc Van de Pitch philosophe belge et en contact avec Johan Hubek justement notre expert scientifique sur le Covid c'est au stand d'investi-action que vous pourrez poser vos questions et avoir des discussions sur ce qui je crois préoccupe l'ensemble de la planète voilà je prends congé de vous je vous remercie pour tous vos encouragements et je vous appelle vraiment à nous faire connaître à diffuser cette émission qui va être rediffusée sur Youtube à nous envoyer vos commentaires vos témoignages et je vous donne donc rendez-vous avec tous vos amis que vous pouvez faire venir au stand d'investi-action parce que les livres c'est effectivement indispensable pour comprendre le monde et le transformer à bientôt à bientôt à bientôt